Ok, moi je suis bon. C'est bon ? Alors maintenant, on va parler un petit peu de la technique du virage de pantraide. J'ai essayé de vous faire un cours très académique dans la trêve de plaisanterie. Moi j'ai pris certaines habitudes, ce que je vais vous présenter c'est ma façon de procéder, pour moi elle fonctionne très bien, après à chacun de trouver ses propres variations. Je l'ai moi-même fait par rapport à des choses que j'avais pu m'apprendre des gens, par exemple comme Anselm, Beau, par rapport au déclenchement du virage et tout. Déjà pour venir au bâton, je skis toujours avec des bâtons un peu plus longs que ce que j'ai l'habitude, que je devrais skier normalement, normalement je devrais avoir des 1m20, j'ai 1m25, pour deux raisons, parce qu'à la montée en pot de phoque, ça permet de plus pousser et d'allonger la foulée, et puis aussi parce qu'à la descente, vous voyez, avec votre bâton aval, vous êtes moins cassé en deux, vous gagnez 5 cm, donc vous êtes un peu plus droit. J'aime bien être assez droit, et un de mes plaisirs en ski de pente-rête, c'est de me sentir grand dans la pente. Et vous allez remarquer, vous allez voir sur les images, souvent je fais un planter des deux bâtons. Pourquoi ? Il y a énormément de choses au niveau de la technique de ski de pente-rête, qui passe par la perception de la neige, on revient aux conditions de la neige. Et donc, vous voyez, avec mes deux bâtons et mes deux skis, j'ai 4 palpeurs sur la neige qui me renseignent en permanence sur l'état de cette neige. Après, l'autre point, quand j'enseigne à des clients, vous voyez, le planter du bâton amont se fait presque au niveau des spatules du ski amont, et cette position-là, observez mes hanches et mes épaules, mes hanches et mes épaules sont dans la ligne de pente quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est très important, parce qu'au moment où je vais déclencher mon virage, mes hanches et mes épaules sont déjà dans la ligne de pente, et ça évite d'avoir à sauter, à prendre trop de vitesse, qu'on aura éventuellement du mal à contrôler ensuite, suivant la qualité de neige. Donc, le principe de base d'un virage, on va en général commencer par un léger dérapage, donc léger dérapage, hanches et épaules dans la ligne de pente, bâton amont planté, ou sur la neige vers l'amont, le bâton aval prêt à être planté, et là, on est en équilibre majoritaire sur le ski aval. À ce moment-là, au moment où on va déclencher sa courbe, si c'est très raide, on peut avoir les skis légèrement divergents, voire convergents, et en fait, avec un ski convergent amont, c'est le transfert du poids du ski aval sur le ski amont, associé à une extension, qui va déclencher le virage. Après, il suffit de revenir en reprise de flexion doucement, pour conduire la courbe. Et c'est reparti pour un tour. Sinon, au niveau des dragonnes, toi, tu proteste comment, Laurent ? Alors, les dragonnes, moi, je suis... J'aime bien avoir mes dragonnes, parce que ça me permet d'avoir une meilleure prise en main de mes bâtons. Pour être clair, je sais que les gens, des gens n'aiment pas, mais je ne me vois pas du tout skier comme ça, parce que là, vous voyez, par exemple, quand je vais déclencher mon virage, j'ai la main ouverte, pratiquement, et je suis en appui sur la dragonne. Je le conduis ici, le virage. Alors, un virage très court. Voilà. Et ça, ça vous permet de tourner dans un mouchoir de poche. Parce qu'après, dans des pentes difficiles, il va falloir pouvoir anticiper votre trajectoire. Pour moi, il y a quelque chose qui est absolument interdit en pente-aide, c'est la conversion. Là, si je me retrouve coincé dans des rochers, je ne veux absolument pas avoir à faire une conversion, parce que si vous tombez pendant que les deux jambes sont ouvertes, vous tombez la tête en bas, c'est irrécupérable, quoi qu'il arrive. Ou alors, il faut avoir dû avec soi ce jour-là. Donc, c'est pour ça que j'ai cette technique, je l'aime bien, parce que, vous voyez, elle vous permet de faire un virage dans un mouchoir de poche. Et plus la neige est dure, plus les virages peuvent être courts. Là, sur une neige dure, dans la surface de ce virage, on peut arriver à presque enchaîner deux virages. Et l'intérêt de cette technique, c'est qu'on n'est pas condamné à faire des tout petits virages, c'est qu'on peut agrandir les rayons de courbe et faire des virages aussi vite et aussi long qu'on le veut, suivant la qualité de la neige. Sous-titrage ST' 501